Un village enseveli sous un torrent de boue. Avec l'orage, les rues d'Olivier et Gavé se transforment en rivières hier soir. Nathalie n'avait jamais vu ça. C'est comme dans les films, il faut s'accrocher partout pour essayer de ne pas tomber. Chez son voisin, la boue est montée jusque sous les fenêtres. Ça faisait des vagues qui se rejoignaient comme ça, de plus de 2-3 mètres, avec les roches qui tombaient. Ce matin, c'est l'entraide entre voisins pour évacuer les couches de boue. On est venu prêter main-forte. Vous vous rendez compte de la boue qui a enlevé là ? Ça en fait pas mal. Courage ! Dans les rues, il faut se frayer un chemin, nettoyer ce tapis de 20 cm de boue qui a notamment inondé de nombreuses maisons comme celle-ci. Pour Gilles, c'était la mauvaise surprise en se réveillant. Avec le courant, l'eau a envahi tout son rez-de-chaussée. L'eau, elle est rentrée. Elle est rentrée par la porte là-bas. Voilà, ça se rendit là. 10 cm d'eau. A l'extérieur, plus de jardin ni de potager. Seulement une épaisse couche boueuse. Là, les plantes, elles ne respirent plus rien. La pluie a fait déborder le ruisseau qui coule le long du massif. Des images impressionnantes mais aucune victime. Pour accélérer le nettoyage, Hervé utilise même son propre tracteur. Ça s'est passé en altitude et du coup, après, ça arrive en vallée. Si on prend toute la boue qui est un peu répartie sur tout le village, c'est quand même important. Malgré le retour de quelques éclaircies, les habitants restent vigilants. De nouveaux orages sont attendus en fin d'après-midi. Des orages violents, il y en a aussi eu dans des grandes villes. Sur ces images, la capitale, Paris. Hier, en fin de journée, l'eau est très vite montée dans les rues en quelques minutes à peine. Épisode bref, mais très intense. Des stations de métro ont été inondées. Au total, on a enregistré plus de 20 000 impacts de foudre jusqu'à Toulouse. Les pompiers ont multiplié les interventions dans la ville rose jusqu'à 150. Sur place ce matin, Pascal Michel et Périne Mislange. Ils travaillent depuis tôt ce matin pour rendre cette rue de nouveau accessible. Hier, en fin de journée, une coulée de boue est venue barrer cette route habituellement très fréquentée. C'est l'orage violent qui a provoqué ce glissement de terrain. Une pluie intense qui a transformé certaines rues du centre-ville en torrent. Grosse tempête qui s'est levée en même pas 20 minutes, une demi-heure. Un gros nuage tout noir et puis après une pluie torrentielle. C'est vrai que ça s'est monté très très vite. C'est normal parce qu'il n'y a plus du béton. Il y a de moins en moins de haies. Effectivement, la terre, ça va de plus en plus aussi. Il est tombé en à peine deux heures près de 50 millimètres d'eau sur la ville rose, rendant la circulation très délicate comme ici, sur les berges du canal du Midi. Circulation interrompue également sur une ligne de métro pendant une heure. En Gramatabio, les voyageurs avaient les pieds dans l'eau. Les Toulousains n'en croient toujours pas leurs yeux. C'était l'orage surtout, les tonnerres qui éclataient. Et après, je suis allé voir dehors ce qui se passait. Et les gens, ils marchaient dans 20 centimètres d'eau. Encore plus dans certaines rues. 30, 40 centimètres d'eau. Ici, elle s'est écoulée dans le sous-sol de la préfecture. Il faudra des heures pour assécher ce parking. Une intervention de plus pour les pompiers qui ont passé la nuit dehors. C'était assez apocalyptique comme situation. Ça n'a pas duré très longtemps. Par contre, au niveau des conséquences, nous, on a eu des heures et des heures de travail et d'intervention. On a eu un maillage à mettre en place un petit peu différent du fonctionnement habituel. Il y a eu environ 150 interventions. Les pompiers vont rester en alerte. On attend de nouveaux orages sur Toulouse et la région dès cet après-midi.